Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique, voici les titres de ce soir. Non-lieu confirmé par la Cour d'appel de Paris dans l'enquête française sur l'attentat déclencheur du génocide au Rwanda en 1994, une enquête qui visait les proches de l'actuel président Paul Kagame, nous irons à Kigali dans ce journal. La démission du président malien Ibeka n'est plus un préalable aux négociations pour les opposants du mouvement M5, une nouvelle donne qui ne signe pas pour autant la fin de la mobilisation. Et nous vous parlerons de la mort mystérieuse de centaines d'éléphants au Botswana qui laissent des scientifiques perplexes, plus de 350 sont morts depuis le mois de mai. C'était une décision attendue et qui n'a pris au final que quelques minutes aux juges de la Cour d'appel de Paris. Ils ont confirmé le non-lieu sur l'enquête française concernant l'attentat déclencheur du génocide des Tutsis en 1994, une enquête qui visait neuf des proches de l'actuel président Paul Kagame. Je vous propose d'abord un rappel des faits par Guillaume Kouderg. Ces débris sont ceux de l'avion du président rwandais Hutu, Juvenal Abiyarimana. L'appareil vient de s'écraser à proximité de Kigali, abattu par un tir de missile. Nous sommes le 6 avril 1994. Dans quelques heures, le génocide va commencer. Car pour le régime, les responsables de cet attentat sont les rebelles Tutsis du front patriotique rwandais, alors dirigés par l'actuel président Paul Kagame. Le pouvoir Hutu réclame vengeance. Armés de machettes, des miliciens mais parfois aussi de simples citoyens commencent à massacrer leurs compatriotes Tutsis et les Hutus modérés. Des centaines de milliers de personnes prennent la fuite vers les pays voisins. Dépassés par ce bain de sang, les Nations Unies se montrent incapables de réagir, malgré les appels incessants du lieutenant général Dallaire, commandant de la mission de l'ONU au Rwanda. Nous agissons trop tard, des semaines et des semaines trop tard. Fin juin, la France obtient le feu vert de l'ONU pour lancer l'opération turquoise. Elle crée une zone humanitaire de sécurité dans l'ouest du pays pour accueillir les réfugiés et stabiliser la situation. Il faut à tout prix que la sécurité règne. C'est pourquoi il ne faut plus qu'il y ait de massacre. Mais cette opération sera très contestée. A l'époque, Paris est proche du pouvoir Hutu. Certains l'accusent d'avoir permis à des responsables du génocide de s'enfuir. Début juillet, Kigali, la capitale, finit par tomber aux mains des troupes du Front Patriotique Rwandais. Deux millions de Hutus vont se réfugier en République démocratique du Congo. Le monde découvre alors l'ampleur des tueries. En trois mois, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda. Nous retrouvons à Kigali notre correspondant Simon Wolfhardt qui a recueilli les réactions à la décision de la Cour d'appel de Paris. Cette enquête judiciaire minait depuis plus de 20 ans les relations diplomatiques entre la France et le Rwanda. Notamment parce que cette enquête, conduite par le juge d'instruction antiterroriste Jean-Louis Bruguère jusqu'en 2007, mettait en cause l'entourage de l'actuel président rwandais Paul Kagame. Le ministre de la Justice rwandais a très vite réagi aujourd'hui sur Twitter où il a critiqué l'existence même de cette enquête, la qualifiant de mascarade et de farce et soulignant le fait qu'elle n'aurait jamais dû exister. L'association de soutien aux victimes du génocide Ibuka dit ne jamais avoir cru dans la justice française dans ce dossier, ajoutant que cette affaire servait les intérêts des thèses négationnistes du génocide des Tutsis, une position partagée par la Commission nationale de lutte contre le génocide. Le juge Bruguère qui avait prétendu mener une enquête judiciaire a en réalité mené une enquête politique qui n'était basée sur aucun examen de terrain, aucun déplacement sur le lieu, aucune enquête balistique ou aéronautique. Du coup, il a juste établi des mandats d'arrêt sur base d'accusations établies par des opposants rwandais et surtout des personnes qui ont été impliquées dans le génocide. Les conclusions du juge Bruguère n'avaient pas résisté à l'examen de ses successeurs Nathalie Pou et Marc Trévidic, dont l'enquête concluait que les missiles ayant abattu l'avion présidentiel en 1994 avaient été tirés depuis le camp des forces gouvernementales rwandaises, excluant ainsi l'implication du FPR dans cette affaire. Mais dans un entretien Jeune Afrique cette semaine, le président rwandais Paul Kagame a mis en garde Paris contre la réouverture de ce dossier disant que cela impacterait nécessairement les relations entre le Rwanda et la France. Bien que les partis civils aient d'ores et déjà annoncé leur volonté de se pouvoir en cassation, la fermeture de ce dossier devrait permettre un nouveau réchauffement des relations entre le Rwanda et la France, amorcées déjà depuis plusieurs mois. Au Mali, les négociations se poursuivent entre opposition et pouvoir pour tenter de trouver une issue à la crise qui agite le pays depuis plusieurs semaines. L'opposition, qui a infléchi sa position, ne réclame plus le départ du président Ibrahim Boubakar Keïta comme préalable à la discussion, mais les trattations pourraient prendre du temps. La coalition d'opposition menée par l'imam Diko, le mouvement du M5, entend maintenir la pression, cela dit, et la mobilisation dans les quartiers de Bamako. Erwan Schwex. Nous sommes au milieu, nous devons être à la fin de cette lutte. Et nous devons accompagner l'imam Mahmoud Diko. L'homme qui galvanise l'audience est un bras droit de Mahmoud Diko, l'imam qui veut faire tomber le président malien. Devant des leaders communautaires de ce quartier de Bamako, Mohamed Touré entretient la mobilisation contre le pouvoir d'Ibeka. Une campagne de terrain organisée dans ce que l'on appelle ici les grains, des lieux de causerie populaire choisis par le M5, la coalition d'opposants, qui réclame un changement de système. Pour nous, la seule façon de disséminer les valeurs, les objectifs que poursuit le M5 RFP, c'est de convier nos chefs de grains qui sont venus de l'ensemble des quartiers, pour qu'eux, simplement à leur retour, ils puissent mobiliser leurs camarades jeunes à se mettre dans cette mouvance de changement. Après le succès des manifestations du mois de juin, cette coalition tente de s'implanter dans chaque recoin de la capitale, encadrillant les quartiers de Bamako. Une stratégie assumée au siège d'Espoir Mali courra le mouvement politico-civil à l'origine du front contre le président malien. Le cinéaste Sheikoumar Sisoko fait partie des leaders de la contestation qui planchent déjà sur l'après Ibrahim Boubacar Keïta. Dissolution du Parlement, assemblée constituante, l'opposition veut montrer qu'elle a un plan. Nous sommes ouverts aux discussions, aux dialogues, mais jusque-là, nous maintenons le cap. Le cap, c'est la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Nous voulons faire un corps politique qui contribue à la partie qui va suivre après, c'est-à-dire la transition. Mais en face, dans le camp des partisans du régime, la riposte politique s'organise. Des fois, nous instituons, mais en fait, nous restons mobilisés. Même si officiellement, le pouvoir tend la main et appelle l'opposition au dialogue, pas question d'accepter la démission du président, ce que l'opposition semble avoir entendu. Nous sommes là pour soutenir le président, pour soutenir la vision du président, pour soutenir les actions du président. L'opposition est dans sa mission. Nous, nous avons en charge la destinée du pays. C'est nos actions qui doivent parler. En coulisses, les négociations, pouvoir-opposition continue, mais les deux camps entendent manifester dans la rue ces prochains jours. Un bras de fer qui plonge un peu plus le pays dans une longue crise politico-sociale. Et on vient de l'apprendre, neuf soldats maliens ont été tués ce jeudi dans une embuscade dans le centre du pays. L'attaque a eu lieu alors qu'ils se rendaient sur les lieux où une trentaine de villageois avaient été massacrés la veille. Au Cameroun, une rencontre inédite a eu lieu ce jeudi entre les représentants du gouvernement et les neuf leaders séparatistes. Une première depuis le déclenchement de la crise dans les zones anglophones en 2017. Des discussions seraient engagées suite à l'appel de l'ONU pour un cessez-le-feu. Le gouvernement ougandais a ouvert ses frontières à des milliers de réfugiés fuyant l'escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. À cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, ces derniers étaient bloqués dans une zone éloignée, inaccessible du territoire depuis la fin mai. Laurent Verséchère. Bloqués entre deux pays depuis le mois de mai, ces réfugiés congolais arrivent enfin en terre d'asile. Alors que l'épidémie de Covid-19 continue de sévir en Afrique, l'Ouganda a accepté de leur ouvrir ses frontières, invoquant des raisons humanitaires. Une arrivée porteuse d'espoir pour ces milliers de réfugiés ayant fui les violences dans l'est du Congo. Avant d'être transférés dans l'un des nombreux camps de réfugiés en Ouganda, ces demandeurs d'asile devront se plier aux consignes sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. Un test de dépistage obligatoire, suivi d'une quarantaine de deux semaines dans ce centre d'accueil mis en place par les Nations Unies. Les Nations Unies disent collaborer étroitement avec les autorités ougandaises pour assurer l'acheminement des tests de dépistage et de l'aide humanitaire. On passe à ce mystère autour de la disparition des éléphants au Botswana. Depuis mai dernier, des centaines de pachydermes sont morts dans le delta du fleuve Dokavango. A priori, la piste des braconniers utilisant du cyanure semble être écartée. Le Botswana prend les choses très au sérieux. Lui qui abrite un tiers de la population des 415 000 éléphants d'Afrique. Jocelyn Debrou. Une dépouille d'éléphants en plein cœur de la savane. Cet autre animal semble, lui, avoir été terrassé. Depuis plusieurs semaines, des centaines d'éléphants sont retrouvés morts dans cette réserve du Botswana. Ce pachyderme venait de se rafraîchir lorsqu'il s'est effondré brutalement. Un mystère pour les scientifiques du monde entier. Il semble qu'ils soient morts très soudainement dans de nombreux cas. Les carcasses sont celles d'animaux tombés en marchant. C'est dans le sud de l'Afrique que se déroule ce drame animal, au Botswana, près du delta de l'Ocavango. Une région encore très sauvage, prisée des touristes pour son écosystème, mais aussi ses éléphants emblématiques. Alors pourquoi cette hécatombe ? Pour l'instant, les scientifiques ne privilégient aucune hypothèse. Nous pensons qu'à ce stade, il ne s'agit pas de braconnage, car toutes les carcasses ont été retrouvées intactes et avec leur défense. Mais il reste encore beaucoup de maladies infectieuses et certaines toxines qui sont en cours d'analyse dans les échantillons recueillis. Autre hypothèse évoquée, la sécheresse, très intense depuis plusieurs semaines. Le Botswana abrite plus de 130 000 éléphants, soit un tiers de la population africaine de l'un des plus grands animaux de la planète. On termine ce journal en musique avec une pépite qui nous vient du Nigeria. L'artiste s'appelle Ibeji, à la fois auteur, chanteur, artiste visuel. Son nouvel album s'appelle Ilou Ilou. C'est mon coup de cœur du vendredi, donc je vous le propose. Je vous propose d'écouter Léqué Léqué, un hommage aux personnes chères disparues et cette circonstance, et une ode aux joies simples de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...